Alors si je comprends bien, aujourd'hui tu veux faire d'un cold cream, c'est ça ? Bah oui, l'été, c'est super utile d'un cold cream, alors je me suis dit pourquoi pas ? Ouais enfin bon, c'est pas très cosméto tout ça ? Bah si, carrément ! Et puis cette manie de tout dire en anglais, enfin bon, c'est toi qui le vois. Sinon, tu vas la faire plutôt fluide ou tu vas la faire plutôt épaisse ? Bah si, c'est super important parce que si tu veux t'en servir pour faire une chantilly, il vaut mieux qu'elle soit fluide, tandis que si c'est pour une sauce, il vaut mieux qu'elle soit plus épaisse. En fait, si tu veux, je vais faire de la cold cream, la cold cream, cold cream. Pas de la crème fraîche, tu vois, la cold cream, du cérat de gamien si tu préfères. Voilà. Ah mais ah, ah, d'accord, d'accord j'ai compris. Non mais, en fait c'est pas cold cream, c'est ice cream qu'on dit. Et puis, enfin, je sais pas toi, mais moi le cérat, c'est pas trop mon truc. Je voudrais pas la faire au citron plutôt ? Le citron c'est meilleur ? Le citron, bah, pourquoi tu t'en vas ? T'aimes pas le citron, c'est ça ? Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une recette, mais qui devrait limite être remboursée par la sécurité sociale. Il s'agit d'une cold cream qu'on appelle aussi cérat de gamien. C'est une invention que l'on attribue à un personnage du deuxième siècle, et oui ça remonte un petit peu, qui s'appelle gamien et qui serait l'un des pères de la pharmacie. Cette crème est tout simplement magique, parce qu'elle va calmer les irritations, elle va favoriser la cicatrisation de la peau, et elle est donc tout indiqué dans le traitement des problèmes de peau, tels que le zona, l'eczéma, le psoriasis, etc. Elle va calmer les démangeaisons, et elle est également très adoucissante. Elle va donc nourrir et réparer, elle va protéger votre peau en cas de grand froid, ou alors l'aider à se régénérer en cas de coup de soleil, ce qui est super, super, super intéressant en ces périodes de grand chaud et avec l'été qui approche. La recette de base, la recette ancestrale, contenait du blanc de baleine, ainsi que du borax, qui est un dérivé du bord. Le blanc de baleine est aujourd'hui interdit, heureusement, et le borax, quant à lui, est fortement controversé, en raison de ses risques reprotoxiques avérés à forte dose. Alors nous, on va moderniser un petit peu la recette, pour la rendre encore plus hydratante et encore plus cocooning. On va utiliser des ingrédients très doux, comme l'huile végétale d'amande douce, l'aloe vera, ou encore le beurre de karité. Alors, si ça vous dit, on commence la recette, tout de suite ! Alors, la recette officielle du Serrat de Galien, telle qu'elle a été établie en 2007, et dans laquelle, bien sûr, on enlève tout ce qui est blanc de baleine, se compose historiquement de cire d'abeille blanche, de borax, d'eau de rose et du végétal d'amande douce. Nous, pour réaliser la recette, on va ici moderniser un petit peu la formule, en lui ajoutant, notamment, du jus d'aloe vera. Le jus d'aloe vera est un excellent antioxydant pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Il soulage efficacement toutes les affections de la peau, telles que l'acné, l'eczéma, le psoriasis, etc. Mais il est également très efficace pour traiter tout ce qui est brûlure et démangeaisons. En bref, il va adoucir les peaux déshydratées, irritées ou sèches. On va garder de la cire d'abeille dans notre recette, mais on va l'utiliser brute, c'est-à-dire jaune. La cire d'abeille se distingue grâce à sa richesse en vitamine A. Elle va hydrater et protéger la peau des agressions. Elle est également connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, pour apaiser et pour faciliter la cicatrisation. Riche en vitamine A, elle va également retenir l'eau de la peau et former un film qui va la protéger efficacement du froid, du vent et du soleil. Pour encore plus de douceur, on va ajouter à notre formule du beurre de karité. Je ne vous présente plus le beurre de karité qui est extrêmement reconnu pour ses propriétés réparatrices. Il va assouplir la peau et l'hydrater en profondeur. Il la protège également contre les méfaits du soleil et son action anti-inflammatoire va apaiser et calmer les irritations. Il permet également de prolonger le bronzage, ça c'est super cet été. Et c'est un régénérant cutané très efficace qui va revitaliser tous les tissus et leur redonner élasticité. Il est donc idéal pour les peaux irritées et agressées. Dans notre recette, on va garder l'huile végétale d'amande douce pour sa douceur et sa haute tolérance pour toutes les peaux. L'huile végétale d'amande douce est apaisante. Elle soulage les irritations et les démangeaisons. Nourrissante, elle est parfaite en cas de gersure ou de peau desséchée. Elle va donc hydrater, protéger, activer la réparation de la peau. Elle est idéale pour les peaux fragiles et délicates et tout indiquer pour traiter brûlure, gersure, peau sèche et très sèche. Pour un soin optimisé et pour une odeur à tomber par terre, on va également utiliser des huiles essentielles florales. J'ai choisi tout d'abord la lavande vraie. L'huile essentielle de lavande fine est un antalgique, c'est-à-dire qu'elle va calmer la douleur et les démangeaisons. Elle est également régénératrice cutanée et cicatrisante, donc tout indiqué pour soigner tout ce qui est coup de soleil ou acné. Et pour le côté délicatement fleuri, mais également excellent pour la peau, j'ai choisi d'utiliser le géranium rosa. L'huile essentielle de géranium rosa est anti-infectueuse. Elle traite efficacement toutes les infections cutanées, mais elle est également anti-inflammatoire et anti-fongique. Donc elle est géniale pour traiter tout ce qui est psoriasis, problèmes de peau, acné, eczéma, etc. Et enfin comme conservateur, je vais utiliser la vitamine E qui en plus a des propriétés cosmétiques remarquables. La vitamine E est un antioxydant, c'est-à-dire qu'elle va protéger du rancissement vos huiles et vos beurres utilisés dans la formule. Elle prolonge donc la vie de la crème. Mais elle est également un efficace anti-âge car elle bloque l'action des radicaux libres sur la peau. Elle va également réduire les dommages cellulaires liés à l'exposition aux UV. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur les agrédients, il n'y a plus qu'à ! Pour réaliser la recette, il me faudra donc un mélange de 17,5 g d'huile végétale d'amande douce, 7,5 g de beurre de karité, 5 g de cire d'abeille, 19,5 g de jus d'aloué vera, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande fine, 10 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa et 4 gouttes de vitamine E. Si vous n'avez pas retenu les quantités à utiliser, ne vous en faites pas, je mets tout en barre d'infos. Je fais fondre au bain-marie le beurre de karité et la cire d'abeille. La cire d'abeille peut être un petit peu longue à fondre, il faudra bien patienter une bonne dizaine de minutes. Et je réserve. Je fais alors tiédir le jus d'aloué vera. Le but, c'est que les deux phases, hackeuses et huileuses, soient à peu près à la même température, c'est-à-dire aux alentours des 65-70 degrés. Avec un batteur-mousseur, vous savez, c'est ce qui sert en général à faire les mousses de lait. On en trouve maintenant de partout et à moindre frais. Je vais émulsionner ma préparation. C'est-à-dire que je bats 5 minutes jusqu'à ce que le mélange épaississe et prenne la consistance d'une mayonnaise. Le principe, c'est que le mélange ne défasse pas. C'est exactement comme pour une mayonnaise. Donc on n'hésite pas à battre un bon petit moment. Même si le mélange épaissit assez vite, on n'hésite pas à prolonger un petit peu pour être sûr d'avoir une émulsion bien stable. Puis on prépare un bain d'eau fraîche et on continue de battre le mélange encore 5 minutes pour le figer. On rajoute alors les 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. Les 10 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa et les 4 gouttes de vitamine E. le mélange avec un bain d'huile essentielle de géranium rosa. Donc je fais partie d'huile essentielle de géranium rosa en rosa. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, une super recette aussi pratique qu'agréable et j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous chouchouter un petit peu. En plus de faire vraiment, vraiment beaucoup de bien à votre peau, cette recette est super agréable à utiliser parce qu'elle va laisser votre peau toute douce et délicatement parfumée. Et voilà, maintenant vous n'avez plus de raison de garder votre vieille peau de crocodile et cet été sur la plage, ça sera peau de pêche assurée. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus et à me faire plein de commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir et qui nous permettront de communiquer un petit peu et de faire plus ample connaissance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao !